bonjour tout le monde bienvenue dans ce tirage open mind dans lequel je vais évoquer ursula alors vous l'avez vu en titre la hyène voilà donc j'ai été chercher la carte parce que j'ai du mal à me connecter à elle c'est normal je bloque un peu et c'est pour ça aussi que j'ai retardé le tirage donc on va la mettre en dame de carreau d'abord ses femmes étrangères et puis surtout elle tourne le dos donc c'est une femme qui est hypocrite qui est superficielle qui est matérialiste qui est menteuse qui manipulatrice voilà tout ça à la fois et donc et bien je trouve que ça lui va bien puis en plus voyez elle est bien habillée elle a une espèce de comment on appelle ça une chose dans les cheveux là je sais pas comment ça s'appelle donc un peu des comme des bijoux un voilà donc une femme riche quoi ouais bon bah c'est bien elle alors bien en plus elle a les cheveux sont pas blonds ils sont pas blancs mais ils sont entre les deux et c'est bien sa couleur de cheveux bien alors ursula qu'est ce que je prends comme information à son sujet ok ok à le sens elle se sent un peu seul quand même ok mais pour l'instant ce qu'elle a en tête c'est l'argent 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 d'agé descendre les cartes c'est que les sous bon elle est en train de mettre au point encore des propositions de dans son travail donc oui proposition de la commission européenne quoi donc là elle est plutôt en train de penser à ça donc c'est plutôt le travail qui sort un travail et l'argent bon bah c'est pas étonnant qui est ce qu'elle va faire des textes de loi de directive un tout ça ouais ça va se faire donc elle va mettre au point des directives européennes alors on va regarder ce que c'est que ce valet de coeur c'est ça c'est pour moi c'est la société secrète dans laquelle elle est où il a vraiment des loups c'est le plan si vous voulez c'est un idéal ça donc c'est leur plan donc c'est pour faire avancer leur plan et pour l'instant j'ai le regret de vous dire qu'elle a plutôt du succès oui pour l'instant tout va bien pour elle on peut pas le nier elle n'est pas en prison elle n'est pas embêté bon les conflits d'intérêts bof ça sert à rien c'est sms avec albert on n'en entend plus parler donc tout va bien pour elle d'ailleurs il est là albert il n'est pas très loin non c'est pas eu quelque chose entre eux d'ailleurs c'est amusant alors attendez tac 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 ou alors ah ouais il ya une attirance entre un et en fait lui c'est plutôt le albert là qui pourrait avoir une rupture dans le passé sa maison ça je sens pas très heureux en ménage cet homme là et eux ils sont vraiment très proches l'un de l'autre bon ok c'est je pense que c'est albert je pense vraiment vraiment que ce soit lui c'est lui ce qui regarde quand même un peu vers elle est quelque part ouais il ya des intérêts entre eux ils sont très très liés de là ouais c'est secret tout ça alors bon ce qui est sûr c'est qu'ils préparent un mauvais coup un tous les deux ans là pour l'instant tout vraiment tout va bien pour eux c'est horrible alors ici ça c'est le médical c'est le domaine médical si c'est la maladie c'est le domaine médical mais c'est caché encore ça c'est aussi caché ouais tout ce qui prépare par là quelque chose concernant les foyers les enfants alors les foyers les enfants donc la population si vous voulez le beaucoup de gens bien toutes les cartes ouais c'est officiel il ya des projets officiels pour la population et c'est concerné bien le médical pour l'instant je vois pas d'inquiétude en ce qui les concerne pour eux tout va bien désolé de vous le dire mais non et ça va être mondial enfin mondial européen on va dire elle trône cette femme là elle trône au niveau de l'europe c'est incroyable elle a un pouvoir parce qu'elle a elle a aussi des appuis ouais des appuis qui sont sûrs bon côté si désolé mais en ce qui la concerne pour elle tout va bien on va essayer de voir bah oui je suis bien c'est pas juste la vie n'est pas juste enfin que vous dire elle est bien entourée pour l'instant elle a le vent en poupe elle a des appuis elle va mettre des choses en place donc les lois européennes ça va toucher la population les enfants point je peux pas rien vous dire d'autre c'est la vérité c'est ce que je ressens alors je voulais vous sortir aussi excusez moi c'est tombé un truc alors est-ce que éventuellement c'est une une reptilienne on va s'amuser deux secondes alors la ursula l'encontinue reptilien c'est pas forcément qu'elle vient des étoiles mais ça peut être son cerveau reptilien le fait qu'elle ait aucune empathie bon voilà et puis s'il ya vraiment des vrais reptiliens sur la terre des extraterrestres sur la terre c'est sûr on a des documents je regardais un peu dans les vieux dans les vieux livres j'ai un livre d'astrologie on voyait sur des stèles de 4000 ans on voyait des espèces de gens avec des casques sur la tête bon bah écoutez ça se passe de commentaires ah bah écoutez j'ai pas fait exprès vous avez vu la carte elle est tombée bon qu'est ce que je vous avais dit reptilien bah ouais elle est bon voilà alors prédateur survival ça veut dire qu'il est prêt à tout poursuivre et tirant tyrannique ouais bah en tout cas si elle n'est pas elle est en contact avec eux avec eux n'ont pas la peine d'aller plus loin donc ça c'est la ursula je suis elle est tombée comme vous l'avez vu elle est tombée comme elle est tombée bon ok on va pas continuer là dessus donc on va faire le petit petit jeu de haut donc cette femme là elle est sans pitié voilà si c'était encore à débattre en plus m'a renvoyé une alliance ici ouais c'est très ésotérique tout ça c'est les sociétés secrètes que ça alors ursula qu'est-ce qu'on peut avoir comme information au quand on est là c'est une carte bizarre j'ai pas bien mélangé mais toujours les questions des toiles alors effectivement ça peut être en relation avec ça c'est aussi les vœux que l'on veut réaliser et là alors elle est un peu mise à l'écart quand même d'une certaine façon peut-être par rapport à ses collègues ou il ya quelque chose comme ça je crois pas qu'elle soit très appréciée bon après elle a le pouvoir donc elle s'en fiche mais aimer elle ne l'est pas ça c'est clair attendez c'est moi j'ai tout qu'ils se trouvent ces idées là bas c'est pas une femme qui aimait qu'ils craintent plutôt bon alors ursula c'est le remède de l'ordre dont on dit que site après donc on va mettre celle ci un peu au dessus on la garde bien en tête si vous voulez voilà donc pour l'instant et j'ai révisé pas de problème en ce qui la concerne c'est à dire je vois pas de problème pour elle non je suis désolé de vous le dire mais c'est comme ça bon maintenant ceci dit il faudra quand même qu'elle rende des qu'elle rende des comptes aux créateurs ça le sanitaire tiens comme c'est curieux les mesures à prendre oui ça c'est jamais dans quel sens cette carte là je crois que c'est comme ça là c'est les gens qui les pauvres l'arc-en-ciel la rapidité et la propagande ok on va regarder au niveau du sanitaire donc les mesures sanitaires donc ça veut dire que si ils vont recommencer leur cirque on savait déjà je vous le confirme je vous le confirme ce soit ils veulent absolument le mettre un chip un chip une pice à toute la population et ça passe par la pique donc c'est ceux qui ne vont pas abandonner leur projet vous seriez naïf de le croire alors faillir oui parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas réussi ils n'ont pas réussi ils n'ont pas tout le monde donc ils continuent donc effectivement ils ont échoué pour l'instant par rapport à ce qu'ils voulaient faire puisque on est résistant bon on n'est pas beaucoup mais ils n'ont pas tout le monde dans le panier dans la nasse il y en a qui sont échappés et donc ils continuent tant qu'ils auront pas tout le monde seul d'accord donc là ça ça va être encore des mesures visant à isoler c'est sûr donc ils vont refaire un peu ce qu'ils nous ont fait déjà l'année passée voilà ici n web alors ils détestent les gens là la populace comme disait chris sinclair la populace les gueux comme dit le président de je sais plus quelle banque donc les c'est nous ça va c'est nous on n'est pas tous enfin on n'est pas tous pauvres on n'est pas forcément pauvres plutôt mais si vous voulez pour eux on est rien pardon on est rien on est moins que rien bon donc la haine pour nous la haine pour les gens les gens du peuple si vous voulez ici du coup j'ai mis ça voilà ici aversion donc là ils sont vraiment pas pour améliorer les choses au contraire aversion pour un arc-en-ciel bon ça veut dire aussi qu'ils vont nous dire que la situation est catastrophique qu'il n'y a pas d'amélioration voyez c'est un mensonge mais enfin bon attendre alors il ya attendre il ya rapidité en même temps ça veut dire qu'ils ne peuvent plus attendre il faut qu'ils se dépêchent parce que là les gens commencent en avoir un pompon et donc ils sont obligés de d'accélérer leur plan alors habitude donc ça c'est la propa la propa vous comprenez rien la propa plus loin grande d'accord par habitude donc ça veut dire qu'ils vont nous refaire le même discours 1 para donc ce qu'ils ont déjà fait l'habitude donc il recommence si vous voulez donc ça c'est bien ce qu'ils vont faire et je vous confirme qu'ils n'ont pas fini et que on n'en a pas fini avec le passe alors moi je dis que c'est le passe muraille 1 bon il ya le passe cochon comme dit nana il ya le passe partout comme dit je sais plus qui me dit que c'est le passe muraille bon comme ça mais vous savez de quoi on parle mais en tout cas la haine d'ailleurs les reptiliens ils détestent les êtres humains alors toujours la ursula j'aurais peut-être dû mettre sa photo dans un coin c'est pas grave on va garder alors qu'est ce qu'on a ici ah oui on a l'armée ok alors cette carte là évidemment que j'ai sorti je ne sais pas combien de fois d'innombrables fois en fait ce que j'ai sorti je suis désolé de vous le dire mais c'était pas du tout l'armée en france c'est lucre c'est la russie les sorties c'est ça que j'arrêtais pas de sortir moi bah oui la guerre bon ok ça c'est elle alors c'est elle si les mesures si vous voulez la malhonnêteté ouais les êtres les êtres 50 le peuple pardon qui toujours en train d'espérer d'accord donc elle veut vraiment nous isoler en fait elle elle veut désespérer les gens là les isoler les déprimer voyez elle a une haine pour les gens cette femme là c'est incroyable et bien écoutez qu'est ce qui sort le nom bon donc c'est le nom qui dit on peut plus attendre il faut accélérer bon d'accord et là le go donc la propa plus loin gande va continuer ici alors on va remettre nos petites cartes ici qu'est ce que c'est surtout sur l'armée parce que ça c'est important c'est peut être vu dans plusieurs significations ça ça peut être l'armée heureux de l'est on va dire où ça peut être la police ou que sais-je les on va voir ce que c'est ou l'otan ouais j'étais en train de chercher bah oui c'est ça nato on va peut dire nato nato tout à fait donc je recouvre d'accord honte alors honte par rapport à ce qui se passe très certainement du côté de l'est ouais c'est marrant ça 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 vient là dedans ça dirait honte donc ils ont échoué au niveau du sanitaire et là il se paye la honte par rapport au conflit de l'est très certainement ici mentir bon ça je vous ai dit que c'était des choses malhonnêtes donc ça c'est quand ils vont vouloir nous vendre leurs fioles ok et ça veut dire aussi alors comment je pourrais voter vous dire ça sans être trop trop direct là ça c'est la prostitution la prostitution on vend on vend son corps un contre de l'argent bon alors moi cette carte là ça fait penser aussi que malheureusement il ya certaines personnes qui vont vendre un petit peu leur valeur morale pour pouvoir toujours continuer à faire ce qu'ils ont envie de faire si vous voulez cinéma machin restaurant etc c'est un peu ça c'est c'est toujours pareil en quoi en fait c'est pour ça je vous dis ça va avec la carte isolée donc c'est pas confiné mais enfin on isole les gens on prend des mesures pour isoler les gens et il y en a toujours malheureusement qui vont accepter de faire une croix sur leur valeur morale et voilà c'est pour ça que j'ai ça ça c'est si on avait été tous en train de dire non on n'en serait pas là ah bah tiens la propa la propa ici donc elle ressort aussi voyez alors là et la haine des peuples ouais ouais ça ça va arriver encore j'ai plus beaucoup de place faire ça comme ça c'est aussi le fait que elle a tellement de haine pour les peuples mais j'ai se vanter ouais c'est comme si en fait je l'entendais dire d'un peu toute façon ils comprennent rien sont nuls ce peuple la populace c'est des minables ils sont bêtes on peut les manipuler comme on veut c'est un peu ça en fait ils sont persuadés d'arriver leur fin quoi bah il faut malheureusement bien dire qu'ils ont quand même réussi une bonne partie de leur plan esclave voilà elle veut nous rendre esclave bon c'est vraiment ce qu'ils veulent faire donc ils ne veulent pas que les choses aillent mieux en tout cas ils nous mentent ils vont certainement pas nous dire que là là enfin bref on n'a plus de problème il ya la plandémie comme on dit que tout est rentré dans l'ordre non non et au contraire ils vont nous dire à mais non toujours la carte de la peur et puis toute façon ils ne veulent pas que les choses s'améliorent ils veulent tout détruire pour tout reconstruire et nous rendre esclave enfin qu'on dit il c'est elle aussi bon bah les règles du jeu ça c'est le nom donc ils ont des règles et ils entendent bien les appliquer donc elle en fait partie est ici alors rival donc rival ça peut être le peuple donc pareil la propa voilà qui va redémarrer pour l'instant j'ai pas de carte mauvaise pour elle on va regarder un peu ce qu'elle peut avoir dans la tête mais pour l'instant c'est l'argent le pouvoir l'envie de faire que les gens deviennent des esclaves pour moi c'est ça pour l'instant alors il ya que cette carte là qui est un peu bizarre je crois que c'est nato 1 c'est vraiment nato c'est dire que là ils ont échoué en partie avec le sanitaire et donc en fait voyez c'est aussi ça c'est et donc il ya nato qui sait c'est pas vous arrivez à comprendre mon langage qui voilà ils ont ils ont déclenché le plan b avec nato bon ok donc c'est ça ok ils mettent vraiment tout dans la manoeuvre alors ça qu'est ce qu'elle a en tête faire rentrer les moutons dans dans le ok faire rentrer les moutons dans l'enclos et ça c'est le pouvoir c'est ça qu'elle a en tête la prise de pouvoir d'accord et éventuellement c'est élargir le pouvoir puisque ça c'est l'horizon et rentrer les moutons dans l'enclos bon c'est ça qu'elle a en tête voilà tout simplement donc elle veut gouverner le monde quoi contre pas à contrainte et tendre le pouvoir par la contrainte pas écouté ça va bien ensemble à être le chef ou la chef et là alors les moutons bienveillant bah oui c'est pour leur bien ça rentrer les moutons dans l'enclos mais c'est un mensonge bon écoutez pour l'instant je ne vois pas aller en prison moi c'est que des bonnes cartes est ce que leur plan va foirer est ce que ton plan va foirer cela ça peut pas continuer comme ça quand même parce que sinon il va falloir s'en remettre au jeu au sauveur jésus-christ pour l'instant j'ai le soleil alors l'enfermement et là le départ son plan qui foire à c'est pas vous savez ce que ce qui est dit ce qui est dit dans la bible à l'apocalypse c'est l'antéchrist donc c'est le gouvernement mondial et donc normalement le seul qui peut sauver c'est c'est jésus point il n'y a pas de n'a pas d'autres alternatives alors victime donc elle va quand même réussir à faire des victimes ici attaque et enfermement justement ils vont vraiment vraiment y aller et fascination écoutez pour l'instant moi je vois que leur plan continue que le plan continue si vous voulez c'est toujours pareil c'est ce que j'ai dit dans une autre vidéo on peut gagner une bataille mais la guerre n'est pas fini la guerre n'est pas fini là l'attaque qu'elle veut mettre en place c'est vraiment enfermer les gens ça fait penser au qr ça c'est un carré d'accord ah oui vous savez que vous ne savez pas que au canada que j'ai l'information aujourd'hui eh bien si vous refusez de comment dire d'accepter la la reconnaissance voilà au niveau du visage d'accord d'accepter le numérique et tout et tout au niveau de votre identité eh bien vous ne pourrez plus accéder à vos comptes il faut le savoir donc il faut donner tous les documents etc etc tout ça ça va être numérisé et si vous ne le faites pas eh bien on vous coupe l'accès à vos comptes bancaires chers amis il faut le savoir c'est une information que j'ai eu aujourd'hui donc vous pouvez aller regarder taper éventuellement canada etc et donc ça eh bien c'est ce que la ursula veut faire voilà je sais pas pourquoi je viens d'avoir une idée là ça fait penser au convoi des juifs moi je sais pas pourquoi j'ai fascination elle n'a pas eu des ancêtres dans voilà comment dire s plus loin s 1 s s elle a pas eu des ancêtres il ya comme une fascination pour cette période je sais pas pourquoi ça vient de devenir comme ça en plus y'a victime ici un vieux victime fascination pour les victimes et attaque cette femme là elle a aucun coeur aucune empathie aucun coeur d'ailleurs on l'avait vu avec le reptilien je vous remontre ça c'est elle d'accord allez ça vous avez vu la carte elle est tombée du jeu pour ça s'invente pas alors écoutez pour l'instant moi j'ai peur que oui il ya bien des choses qui vont mettre en route voilà le médical qui ressort pour déconnecter les gens de leur conscience alors ici il ya un bureau vide ça peut être elle ce serait bien et un soutien d'accord à ce qu'il pourrait y avoir enfin à la fin une justice divine c'est à dire qu'elle perd sa place quoi voyez la place vide ce serait bien mais alors ce serait pas tout de suite alors ici humilié ça c'est la prise de conscience d'accord la sagesse à donc ça ok ah ça c'est une bonne chose pour nous les amis donc ça ça voudrait dire que il va y avoir des scientifiques ici qui devrait être sages ouais faux donc ils vont dire qu'elle a menti et donné donc la donnée c'est plutôt les les soutiens ça c'est les gens qui vont aller quelque part soutenir l'action des sages ouais c'est toujours les fameux effet un ça remonte ça remonte c'est lent c'est long mais ça remonte et là quelque part ça pourrait provoquer enfin une prise de conscience et du coup ça pourrait la conduire à partir mais c'est pas tout de suite non faux donc c'est fausseté ouais voyez c'est une question de temps bon on va finir là dessus sera une bonne nouvelle donc elle est encore en place pour pas mal de temps elle est fascinée par quelque part par la seconde guerre ça vient de me venir comme ça m'est venu d'accord elle a quelque part une bon la fibre reptilienne on le sait mais pas que c'est la fibre ss je le dis comme encore une fois comme je sens mais elle va finir par être humilié parce qu'il va y avoir une prise de conscience au début je pensais que c'était déconnecté les gens de leur conscience mais là j'ai humilié donc c'est pas ça c'est que c'est la prise de conscience qui va faire qu'elle va être humilié parce que là il ya quand la sagesse au niveau des effets certainement ça va remonter et là les gens vont vouloir avoir des comptes là qu'on leur rende des comptes donc du coup quelque part au bout d'un moment faudra qu'elle partent mal combien de temps pas vous dire se libérer donc elle va libérer la place mais on va être libéré d'elle mais c'est pas tout de suite ok bon en tout cas pour l'instant la victoire n'empêche que un jour ou l'autre il faudra qu'elle rende des comptes de l'autre côté et pour là je ne serais pas étonné qu'elle soit réincarnée en cancrelat ça m'étonnerait pas voilà allez je vous fais la bise et puis je vous dis à bientôt pour un autre tirage open mind au revoir et puis